hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter mes petits produits du moment notamment certains produits qui m'ont été envoyés par le biais d'octoli que je remercie donc on va commencer j'aime bien un petit peu à côté de moi parfois on va commencer on va commencer par des produits qui ne sont pas beauté puisque après je vous parler vraiment que des produits récents ou des produits dont je peux enfin vous donner mon avis niveau beauté donc on va commencer par tout par ce qui est à part et donc je vais commencer par une collaboration fait avec donc le site notamment plus en particulier l'application la la lab donc en fait c'est un site une application pour avoir des tirages photos donc il se présente sous différents supports différentes formes ça peut être en polaroïdes ça peut être poster en affiche enfin il ya tout un tas de deux produits et donc je vous en parle aujourd'hui parce que je pense que ça peut être une super idée cadeau pour noël puisque là on va commencer à parler noël donc fallait que je vous montre parce que c'est vraiment super alors donc moi j'ai eu la chance de recevoir deux produits en fait donc ça va pas rentrer dans le cadre tellement grand donc ce poster en fait donc encadré donc vu qu'on n'avait pas de photos de nous à la maison moi j'ai choisi de prendre qu'une seule photo une photo 2004 voilà vraiment sentimentale on va dire je pose après je continue de parler parce que sinon je vais faire des dégâts j'ai envie de le casser un beau poster donc ces posters là en fait on peut mettre une photo on peut mettre plusieurs photos en fait ça va de une à 35 photos donc après il ya des paliers parce qu'évidemment faut que ça faut que ce soit cohérent au niveau de du rectangle et donc là le poster il fait 50 sur 70 cm donc super grand en sachant qu'un poster si je dis pas de bêtises est à 18 euros 90 et par contre c'est beaucoup plus cher si on met si on met le cadre mais mais ça finit vraiment bien avec le cadre je suis très satisfaite parce qu'en plus c'est des photos en fait on télécharge l'application sur son téléphone portable donc du coup on prend les photos qu'on a sur notre portable et je trouve que la qualité vraiment est vraiment très très bien et pour tout ce qui est en voix et tout c'est vraiment c'est vraiment rapide quoi même pas le cadre même pas une semaine même pas une semaine après j'ai pu avoir aussi c'est la big box et donc en termes d'envoi la big box trois jours peut-être un truc comme ça donc la big box donc c'est une petite box voilà où à l'intérieur vous pouvez choisir entre 70 et 120 photos donc évidemment après le prix diffère mais le prix de base est de 27 euros 90 et au niveau des photos donc c'est un format vintage voilà de 10 sur 12 donc moi j'ai choisi que blanc parce que j'aime bien rester sauf mais le cadre est disponible en huit coloris donc au niveau des coloris on a le blanc on a le noir on a le rose on a du bleu du vert du jaune du violet du gris et ce qui est bien c'est qu'on peut personnaliser aussi alors je voudrais trouver une photo que j'ai personnalisé donc moi du coup j'ai imprimé vraiment beaucoup de photos de famille voilà alors par exemple donc là j'ai mis première dent tombée voilà donc je trouve ça chouette parce qu'au moins on a on a à quoi ça réfère quand c'est vraiment un moment clé on va dire comme là par exemple pour rentrer septembre 2016 donc je trouve ça bien je trouve que la qualité donc on va rigoler un petit peu la mère indigne donc première dent tombée je donc je crois que c'était il ya deux ans et donc la août 2017 il a plus dedans mon fils la petite souris était ruinée donc enfin bref vous voyez il ya plus vraiment plein plein de photos ah donc ça n'en fait pas partie donc je trouve ça vraiment génial donc après vous avez différentes tailles je sais que au niveau des polaroïds il ya des il y en a des plus petites photos mais je trouve le principe super en plus dans une jolie boîte comme ça on peut l'arranger on peut écrire par exemple si on fait des thématiques comme à l'ancienne parce que c'est dommage je trouve maintenant on n'imprime plus nos photos ni rien ça reste sur le pc ou le téléphone portable donc c'est un peu dommage donc là par exemple vacances 2017 et puis on met toutes ces photos en 2017 etc etc donc je vous remettrai en barre d'infos un code promo de 30% de réduc sur votre commande donc c'est super c'est un super cadeau qui vous font je trouve ça génial donc vraiment ce site là la la lab je recommande à 100% donc voilà la petite parenthèse big box la 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 poster est fini parlons bien parlons beauté alors je vais vous parler de produits que je vous avais déjà présenté ouais déjà présenté et que je peux vous donner un avis maintenant donc il ya quelques temps je vous avais montré donc ces shampoings là de chez action coconut care donc il y avait le shampoing et l'après shampoing coco senteur coco donc ces shampoings font bien leur boulot font bien leur boulot mais je trouve qu'ils graissaient quand même un peu mes cheveux rapidement parce qu'en principe j'ai pas les cheveux qui graissent super rapidement depuis que j'habite à la campagne je trouve que les cheveux ça n'a rien à voir avec la ville la ville faut les laver tout le temps avec la pollution tout ça que là non beaucoup moins et je trouvais que voilà qu'ils me les graissaient mais sinon c'est un très bon shampoing il fait bien briller les cheveux il est vraiment bien mis à part ce petit par ce petit détail technique j'avais ce fond de teint là je vous en avais parlé avec l'embout mousse vous vous rappelez je vous avais fait une vidéo donc bah là j'arrive vraiment à la fin la fin de la fin c'est très difficile de récupérer vraiment tout ce qui est à l'intérieur comme c'est en vert mais sinon ce fond de teint je l'adore niveau couvrance nickel niveau tenue nickel donc c'est le Clinique Beyond Perfecting fond de teint et correcteur 2 en 1 donc moi je l'avais en teinte ivorée donc il était vraiment très très bien celui-ci toujours chez Clinique donc ça fait maintenant depuis cet été que j'utilisais donc cet hydratant concentré super actif qui pareil produit vraiment très très bien les produits Clinique j'ai jamais eu de déception avec leurs produits c'est vraiment des produits de très très bonne qualité les packaging sont vraiment très très classe donc là vous voyez j'arrive à la fin et heureusement parce que là j'ai ma peau avec le temps qui commence à passer en mode hiver donc en mode déshydraté donc au niveau de l'hydratation il ne me suffit plus voilà mais il était très très bien là pour une peau mixte normale à mixte il était très 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 bien et très rafraîchissant en fait quand on le met sur son visage quand on l'applique ça fait un effet un petit effet frais et c'est revigorant pour le matin ohlala je me souviens du produit j'ai du fond de teint partout sur mon voilà tant pis pour moi donc vraiment très très bon produit donc là j'ai ressorti un nouveau fond de teint que j'avais eu donc toujours via Octoly donc c'était l'infaillible Total Cover de L'Oréal Paris donc je vous l'avais déjà présenté celui-ci donc là je le réutilise en ce moment il y a un peu une petite texture mousse qui est très agréable et il s'applique je sais pas si vous allez voir grand chose et donc moi j'en mets vraiment très peu il y a pas besoin de mettre beaucoup de produit il est très concentré et donc en fait je l'applique avec un Beauty Blender et donc c'est celui-là que j'ai aujourd'hui je trouve que la couvrance est très très bien sans faire non plus un effet plâtre aussi donc ça je vous en ai déjà parlé plein plein de fois mais je vais vous en reparler parce que c'est un produit petit prix et qui fait très très bien son travail donc c'est un gel nettoyant de chez Lidl voilà tout simplement donc c'est à utiliser tous les jours sous la douche et je trouve qu'il fait vraiment très très bien son travail pour un petit prix ensuite des petites nouveautés alors je vais vous montrer deux nouveautés de chez NYX je vous en avais déjà parlé sur Instagram mais si vous n'avez pas Instagram vous n'avez pas pu le voir donc je vous en reviens donc j'ai acheté deux produits de chez NYX donc une crème pour les lèvres métal donc NYX Cosmic Metals voilà avec un super packaging et donc celui-ci il est en teinte à chaque fois que je cherche à aller où la teinte Speed of Light donc c'est celui que je porte aujourd'hui il est vraiment très très beau ça fait un rose gold métallisé je l'adore il coûte vraiment pas cher il a 7,90€ il me semble et niveau tenue parce que même s'il y a cet effet un peu métallisé niveau tenue je l'ai jusqu'à soir je peux manger, je peux boire niveau tenue ils sont vraiment super et donc j'ai aussi pris un illuminating stick donc un highlighter en jumbo en fait Bright Idea en teinte Pinky Dust donc il se présente comme ceci vous voyez vous avez un bouchon comme ceci c'est un petit jumbo qui se visse et se dévisse et au niveau de la couleur pareil on est sur un rose gold qui est juste magnifique magnifique donc il a une texture crème donc c'était un petit peu déroutant au début pour moi là j'ai un peu étalé mais vous voyez très très bien sa couleur rose gold, il est magnifique pareil petit prix 7 ou 8€ mais pas plus donc NYX franchement si vous voulez un avis allez-y les yeux fermés c'est de très très bons produits pareil et petit prix en plus je pense que si vous êtes sur la toile vous avez dû entendre parler de cette marque Fenty Beauty by Rihanna donc j'ai craqué donc j'étais raisonnable j'ai juste pris un highlighter voilà pour l'instant parce qu'ils sont top ils sont top donc bon donc voilà pour le packaging un packaging relativement épuré blanc avec un reflet un peu rose bleuté voilà et donc moi j'ai craqué pour le highlighter double ginger binge et moscou mule donc voilà donc moi j'ai craqué pour celui-ci donc cuivré rose gold vraiment idéal pour pour l'automne je dirais et franchement niveau pigmentation là ça vous fait toute votre vie quoi grosso modo il faut vraiment mettre très très peu parce que vous allez voir c'est un truc de dingue vous voyez j'ai juste effleuré comme ça donc il y en a un qui est vraiment plus pailleté que l'autre celui que je porte aujourd'hui alors je sais pas si vous allez voir cet effet donc là je l'ai mis là mais ça fait vraiment des des petits éclats en fait ça fait des lumineux des paillettes un peu de la dominante et rose gold mais quand on se regarde à la lumière au niveau des je vais pas y arriver au niveau des paillettes on est sur des paillettes un peu holographique vous voyez un peu de différentes couleurs donc la pigmentation on en parle ou pas parce que là c'est un truc de dingue donc je vous l'accorde il est foncé c'est vrai que c'est pas évident de de trouver comme ça quand c'est foncé mais il y a plusieurs il y a plusieurs teintes mais franchement l'augmentation ça vaut le détour quoi ça vaut le détour c'est juste magnifique je suis en train de de remarquer que je vous présente que des produits cuivrés rose gold bref 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 alors on a reçu je dis on parce que du coup je suis pas la seule à l'utiliser ça me parait vachement ok ils ont mis de l'eau dedans quoi il y a de l'eau qui a attiré dedans bref donc nocibe donc nous a envoyé un nouveau gel douche les délices donc gel onctuel à barbe à papa avec un packaging licorne qui est trop joli flacon de pompe très pratique pour les enfants donc il sent très très bon il sent bon la barbe à papa c'est un gel douche j'ai pas grand chose à dire de plus bon niveau composition ça doit pas être super génial comme la plupart des gels douche mais sinon il est il est très très bien à utiliser comme ça de temps en temps un petit plaisir qui sent la barbe à papa c'est sympa comme tout alors je vais vous montrer d'autres produits que je viens de recevoir que je n'ai pas encore utilisé mais que je vais attaquer là vu que j'ai vu que là faut que je passe à autre chose par rapport à cette routine là donc je vais attaquer une nouvelle routine de chez Nuxe donc c'est Nuxe & Lens Eclat & Detox donc deux produits qui m'ont été envoyés par la marque donc on a le produit de jour et le produit de nuit donc c'est un soin anti-âge et oui et oui je vais avoir 34 ans donc c'est moi donc soin anti-âge, rechargeur, jeunesse et lumière à la fleur de passiflore et acide hyaluronique lisse, repulpe et illumine donc il y a 10 brevets voilà, c'est tout type de peau tout H donc on peut commencer à la vingtaine donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer donc voilà, il se présente comme ceci pour l'ouvrir hop, on fait comme ça et on a un petit flacon donc comme ça, je trouve ça génial parce qu'au moins ça reste propre donc voilà pour le jour et donc pour la nuit donc c'est la même chose donc soin anti-âge, rechargeur jeunesse et détoxifiant celui-ci pour la nuit on détoxifie à la fleur de passiflore et herbe à soie lisse, régénère, dégrise le teint donc pareil, 10 brevets, tout type de peau, tout H donc voilà, il est comme ceci donc ce sont des flacons pompes de 50 ml donc j'ai vraiment hâte de les utiliser là et puis de pouvoir vous en reparler dès que j'aurai pu avoir un avis dessus mais bon en général les produits Nuxe sont de très bons produits donc sauf si vraiment ça convient pas à mon type de peau mais bon c'est marqué tout type de peau donc ça devrait aller mais en général c'est un très très bon produit alors je vous avais présenté une fois c'était le lip crush de chez SLA Paris que j'avais reçu en teinte James et donc là je l'ai reçu en teinte Leonardo donc un marronné donc c'est un liquide matte lipstick avec une petite un petit applicateur en mousse moi j'adore parce qu'on peut bien faut que j'arrive à regarder en face parce que là je regarde sur le côté et ça va pas du tout bien on peut bien faire le contour de ses lèvres et c'est vraiment très très pratique l'odeur comment vous dire l'odeur de ce rouge à lèvres est un truc addictif là je pourrais rester comme ça à sniffer c'est un truc de dingue donc je vais vous swatcher donc on est sur un nude marronné qui est très très beau vous voyez et donc je vais vous swatcher quand même le James qui est très très beau aussi que j'ai beaucoup utilisé et qui lui est un comment décrire cette couleur parce que c'est pas bordeaux on va dire un rouilleux un rouille vieux rose je dirais ça comme ça un rouille vieux rose je sais pas trop comment parce que c'est pas un vieux rose vieux rose parce qu'il y a un peu de du rouge orangé dedans donc voilà donc ceux là pareil niveau tenue ils sont super ils sentent super bon franchement cette odeur et le packaging est vraiment très très classe 10 sur 10 pour ce pour ce céral là je les adore et niveau prix je crois qu'ils restent corrects ils sont à 20 euros je crois donc je vous mettrai un petit cop promo pareil si ça vous intéresse de tester qui vous permettent d'avoir 20% donc c'est toujours ça donc là je vais vous montrer plusieurs produits de la Sweet Sparkle Box Cooper Chic donc c'est une box américaine donc à l'intérieur on a 5 produits parfois on a un petit bonus et donc c'est une box mensuelle donc du coup on reçoit du maquillage à petit prix dedans pour faire un look grosso modo alors quand je vous disais que parfois on a un petit bonus donc là on a eu ce masque là en tissu whitening lyon masque donc ça j'ai pas testé donc je testerai je pense que je vous en dirai un petit peu plus mais sur instagram et donc on a reçu donc 5 produits donc Cooper Chic donc on a reçu une palette de blush un fard à paupières un mascara et un duo lèvres crayons et rouge à lèvres donc le rouge à lèvres c'est de la marque jante bleu voilà et c'est un mat donc là on est sur la teinte AVA donc on est sur un beige je vais donc swatcher donc un beige mat un nude beige nude beige rosé nude mat et donc ce qui est bien c'est qu'on a le crayon pour faire le contour des lèvres donc c'est la même couleur donc là on est en natural celui-là je l'ai pas testé encore parce que j'ai eu des petits soucis de livraison avec eux donc du coup je viens de ça fait pas longtemps que je les ai alors le j'allais dire le mot en anglais le fard à paupières donc c'est de la marque j cat beauty donc c'est brinkle chimer et shadow en teinte au nez amber donc il est trop magnifique la pigmentation il est un peu poudreux vous voyez je m'en suis foutue sur moi donc c'est un coupeur c'est celui-là que je porte aujourd'hui la pigmentation est jusque ouf oufissime voilà vous voyez un passage c'est un truc de dingue donc ça je je l'adore il est trop beau il est trop canon ce fard à paupières là j'adore j'adore euh cette marque là j'avais eu un blush une fois dans une sparkle box j'aime beaucoup cette box et c'est vrai que j'aimais beaucoup aussi ce ce blush donc là on a cette petite palette de blush de la marque euh coquies professionnelles donc c'est blush palette donc c'est coquies cosmétiques donc là on a on a trois teintes voilà voilà je vais plus pouvoir swatcher rien du tout je vais mettre pause et chercher de l'ingé alors donc depuis que je l'ai reçu je l'utilise quasiment tous les jours je l'aime beaucoup donc là c'est les blushs j'ai mis un petit mélange des deux en fait que j'ai aujourd'hui donc hop donc là ce sont des matins voilà on voit pas beaucoup voilà là on voit mieux je sais plus trop comment me mettre au niveau de pour filmer donc là vous voyez bien donc depuis que je les ai je les utilise tous les jours je les aime beaucoup je trouve qu'ils tiennent bien que les couleurs sont très très belles et donc pour finir on a eu un mascara de chez Glam 21 donc made in Korea donc les produits coréens sont vraiment très très bien donc au niveau du packaging on est sur quelque chose de très très classe très sobre hop au niveau de la brosse on est comme ceci donc elle est un peu fine un peu curvée vous voyez là et là donc c'est en mascara donc je l'ai testé donc il est bien mais voilà ça sera pas ça va pas devenir un de mes chouchous quoi il est il est bien je peux pas lui enlever ça il est bien mais il casse pas non plus des briques et ensuite pour terminer donc j'ai pu recevoir de la part de black up paris c'est une marque que j'aime beaucoup aussi black up donc cette palette donc c'est une palette de 12 ombres à paupières avec un pinceau donc là on est sur une palette nude quand on ouvre comme ça vous voyez on a les teintes et tout je trouve ça super bien fait vais-je y aller donc voilà elle se présente comme ceci au niveau du pinceau on est donc je connaissais pas sur un embout un peu en silicone donc j'ai testé c'est pas mal et donc de l'autre côté on a un bout un peu moelleux je sais pas comment on l'appelle ce bout et donc pareil beaucoup de youtubeuses on va dire beauté professionnelle bannissent totalement ça de leur truc de make-up j'avais banni je ne bannis plus je les reprends parce que je trouve que quand on utilise ces pinceaux là moi j'avais un souci c'est avec les fards de chez Too Faced je voyais les nanas elles avaient des make-up Too Faced de ouf super pigmentés moi je mettais j'appliquais avec mes pinceaux et zéro pigmentation que dalle je me suis dit c'est pas possible et tout puis un jour je dis bah tiens je vais utiliser avec ça et bah là pigmentation vraiment de fou donc je suis revenu à ces petits pinceaux là qui je trouve voilà mettent bien la matière et du coup font bien ressortir la pigmentation des produits quoi donc je sais pas pourquoi il faut pas utiliser ces pinceaux là je sais pas du coup après ça n'empêche pas que voilà je fais vraiment la paupière mobile après sur les coins externes et tout je prends des pinceaux un petit peu fluffy pour pouvoir estomper j'estompe quand même mais du coup moi je réutilise ces pinceaux là et je pense que je suis pas la seule en fait et ça se trouve elles le font elles le disent pas parce que comme tout le monde dit qu'il faut pas l'utiliser mais à mon avis c'est venu la mode et puis peut-être qu'elles utilisent quand même donc au niveau des fards ce sont ceux-ci ils sont canonissimes ceux-là là ça ça c'est trop beau ça c'est trop trop beau alors donc vous avez vu j'ai déjà utilisé moi je l'adore celle-ci de toute façon en ce moment je suis beaucoup dans les teintes vous voyez cuivre et nude marronné c'est voilà j'ai ma période là d'automne comme ça alors qu'est-ce que je vais vous montrer celle-ci qui est très très jolie donc c'est vraiment bien pigmenté après je vais vous swatcher celle-ci que j'aime beaucoup aussi donc là on est sur un fard mat qui fait un peu terre brûlée qui est très très beau je vais swatcher le mat d'à côté qui est magnifique donc là on est vraiment sur un marron il est très très beau je vais vous swatcher du clair aussi je vais vous swatcher celui-ci que j'ai pas encore utilisé mais qui est très très beau donc là on est sur un nude un nude il est en trop le mat il est pas irisé mais il est pas mat mat vous voyez on voit quand même un petit il est très très beau et celui-là aussi on va faire celui-là qui est un cuivré plus marronné que orangé qui est juste trop beau donc voilà donc ça c'est pour la palette brand nude palette black up qui est vraiment qui est vraiment super donc ils ont sorti d'autres d'autres palettes dans d'autres teintes donc je vous conseille d'aller voir si c'est pas forcément vos couleurs parce que les fards sont vraiment de très très bonne très très bonne qualité franchement j'ai rien à redire je vais remettre mon petit pinceau parce qu'après je vais me perdre je vais me rendre mon essence donc voilà celle-ci je l'adore franchement là ce que j'ai reçu donc j'en prends moins maintenant de produits sur Octoline je préfère pousser vraiment plus loin mon test et tout et prendre des choses qui m'interpellent ou qui peuvent plaire aux enfants parce que je trouve que c'est important aussi ils aiment bien quand on reçoit des petits colis ils demandent si c'est pour eux et tout donc ils sont contents et c'est pour ça que j'ai moins de choses à vous présenter mais je peux vous présenter des choses vraiment que j'ai testé à fond et donc je peux vous donner vraiment un avis fiable par rapport à mon expérience après je sais qu'il y a certains produits il y a des filles qui vont vous dire c'est génial et d'autres qui vont vous dire que ça leur va pas après voilà chacun son type de peau donc moi j'ai une peau mixte et quand on est en période de froid comme là ça commence je vais être déshydratée voilà donc j'ai un petit peu la peau a tendance à avoir des petits boutons aussi selon certaines périodes mais bon c'est hormonal parce que c'est là donc c'est hormonal donc c'est super génial enfin bref j'ai une peau qui est pas forcément facile donc quand ça va bien c'est que ça devrait vous convenir j'espère que cette petite vidéo vous a plu ça faisait longtemps que j'en avais pas fait donc dites moi si vous aimez si vous voulez que j'en fasse un petit peu plus j'aimerais bien vous faire des make-up mais c'est vraiment pas facile pour moi de vous faire ça parce que j'ai pas une luminosité extraordinaire en ce moment et j'ai pas de lampe tout ça donc donc voilà voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao